et bien bonjour à tous je suis ravi d'être ici aux côtés de charles pour ce webinaire origami avec biz up alors je suis ravi de présenter mon premier webinaire pour origami puisque habituellement c'est alexandre qui n'est pas disponible aujourd'hui qui s'occupe de cette partie webinaire et l'objectif de ce webinaire c'est vraiment de comprendre les enjeux de comprendre aussi les perspectives d'une gestion de flux pour accélérer le business sur les market place d'abord on a fait un petit tour de salle donc en termes d'intervenant je serai accompagné de charles je vais laisser charles se présenter tout à fait merci julien je suis charles barra donc au fondateur d'entreprise biz up dont je vais vous parler juste après merci charles et pour ma part moi je suis également cofondateur et CEO d'origami marketplace avant de pouvoir présenter la gestion de flux de pouvoir présenter quels sont les avantages de la des flux pour une place de marché d'abord vous présentez vite fait origami marketplace donc qu'est-ce qu'origami marketplace est une solution de place de marché on est éditeur d'un logiciel permettant aux entreprises et aux porteurs de projets de déployer une place de marché mais avec aussi une dimension d'économie circulaire quand je parle d'économie circulaire je vais mettre à la fois la vente entre particuliers mais également pour des questions écologiques pour des questions finalement environnementales la gestion des retours et des invendus par les entreprises qui est finalement au coeur de la gestion de flux comment je peux gérer mais pour mes flux de retour ou mes flux d'invendus la particularité d'origami marketplace c'est qu'on va s'adapter au cas d'utilisation des clients on va vraiment s'adapter aux besoins de nos clients on va travailler ensemble pour aboutir au projet dont vous rêvez et point important cette solution finalement on l'a construit on l'a co construit nos clients elle est extensible et configurable par vous si on fait un petit focus un peu plus avancé sur origami c'est une marque et c'est une marque et puis ce qu'on dit omnicanal quand on parle d'omnicanalité on connaît de base le web on connaît le mobile mais on peut aussi parler d'omnicanalité en parlant des magasins on peut également parler des drives et tout ça en fait nous on va venir unifier ces achats les achats des clients entre des produits neufs des produits d'occasion des produits en magasin des produits sur le web et tout ça autour d'une technologie en avance qui va permettre de répondre à vos enjeux et surtout aux enjeux de vos clients bisep qu'est ce qui est bisep donc on est un éditeur de logiciels entreprise française créée en 2009 donc 13 ans d'existence dans l'e-commerce et dans la gestion de flux on va en parler après de la gestion de flux mais c'est au final c'est pas réduit qu'à ça on du coup on gère et on aide les marchands en ligne à diffuser leurs produits sur un grand type de réseau comme on peut le voir sur cet écran sur les market place les comparateurs de prix les régies d'affiliation les réseaux de retargeting les produits ads les réseaux sociaux l'idée donc c'est diffuser les produits mais également après je synchronise les commandes synchroniser les stocks synchroniser les messages pour aider les marchands leur gestion au quotidien de ces types de réseaux et aujourd'hui on est connecté à plus de 2000 réseaux à travers le monde et notamment en europe merci charles donc le but de ce webinaire c'est vraiment de se focaliser sur cette gestion des flux qu'est ce qu'elle apporte quels sont les enjeux et surtout les avantages pour vous opérateur ou vous vendeur et également faire un petit topo sur les erreurs à éviter comme toute gestion comme toute gestion de deux produits c'est vraiment les bonnes pratiques à mettre en avant tout au long de la présentation vous aurez également des quiz qui vont vous parvenir donc ces quiz ça va être pour tester un peu vos connaissances pour essayer de vous mettre au coeur de ce webinaire qui se doit être interactif donc n'hésitez pas à poser des questions et également à répondre au sondage donc sur la première partie on va faire un petit panorama sur le marché de marketplace les chiffres clés et finalement bas c'est quoi le rôle d'un opérateur c'est quoi le rôle d'un vendeur comment ils vont travailler ensemble pour le succès d'une place de marché tout d'abord je veux juste vérifier que tout le monde a répondu au sondage avant de pouvoir vous donner les premiers réponses à ce à ce sondage je pense que oui donc là on va faire un petit focus sur le marché des market place pour les points qu'on connaît tous ce qu'on a pu voir finalement par nos expériences personnelles c'est que les market place sont devenus un peu le canal par défaut le canal le plus utilisé pour faire de nos achats sur le web finalement on se rend compte qu'on a une grosse intermédiation de la consommation on connaît les acteurs comme amazon on connaît les des acteurs comme cd discount on va connaître aussi les acteurs comme airbnb ou uber tout ça c'est vraiment des acteurs au centre des places de marché et ensuite on a vu l'explosion des places de marché plus d'économies collaboratives vintage qui est quand même un exemple sonnant et trébuchant et d'autres mas et d'autres places de marché qui au quotidien vont vous accompagner dans votre démarche d'achat donc une forte croissance qui est de 44% au trimestre 2021 et surtout j'ai perdu la présentation mais ça c'est des choses qui arrivent plus de 75% des achats vont se passer sur des places de marché donc vraiment toutes les typologies de places de marché qui existent à l'horizon 2022 et ça va que de façon croissante ce qu'il faut aussi noter c'est pas une info qu'il y a sur la slide c'est que si on fait un peu le le panorama des dix sites e-commerce les plus utilisés faisant le plus de volume d'affaires en france à deux temps il ya je pense qu'il ya 90 voir tous les sites les plus utilisés sont des places de marché ou des simili places de marché quand on est quand on est une place de marché il ya un rôle qui est essentiel c'est vraiment le rôle pivot d'une place de marché ça va être l'opérateur de marketplace l'opérateur de marketplace c'est qui c'est la personne qui porte le projet c'est la personne qui va être garante de du succès de la place de marché avec finalement des missions diverses et variées la première parce que une place de marché n'existe pas si elle n'a pas de vendeurs c'est d'intégrer et de gérer les vendeurs je pense que charles en parlera d'autant mieux que moi lorsqu'il parlera de la gestion de flux de même quand on intègre des vendeurs l'idée d'une place de marché c'est d'avoir une offre vraiment de plus en plus extensible donc pour ça faut toujours intégrer valider des catalogues valider la conformité du catalogue pour ensuite générer du trafic parce qu'être opérateur de marketplace n'est pas gérer que des vendeurs mais c'est également gérer de l'acquisition du marketing et tout ça pour maximiser la conversion et comment on comment on va maximiser une conversion simplement en offrant toujours une ux un cheminement client le plus simple possible pour nos clients finaux parce que acheter sur une marketplace c'est acheter chez des vendeurs différents et en tant qu'opérateur on doit proposer vraiment un cheminement d'achat un customer journée le plus simple possible et pour ensuite à la fin avoir un service après-vente de haute qualité parce que quand on est acheteur si on achète chez plusieurs vendeurs différents on aime aussi se sentir un peu rassuré par le service après-vente de la place de marché de pouvoir nous aider si un écueil avec un produit ou un service à l'inverse quand on est vendeur sur une place de marché la première des choses qu'on doit faire c'est diffuser son d'offre la diffuser de façon vraiment la plus claire possible et surtout la plus transparente je parle ici en termes de prix en termes de stock c'est important pour les places de marché de connaître au moins le stock des vendeurs pour éviter une déception des clients qui souhaitent acheter un produit et on leur explique maintenant il est hors stock ça fait deux jours que je ne l'ai pas il faut vraiment être hyper impliqué en termes de synchronisation des inventaires c'est aussi pour ça que des outils comme bis up existent également quand on est vendeur on est aussi attaché à respecter finalement le promesse envers les clients donc honorer les expéditions des commandes et surtout honorer finalement leurs questions s'il ya une des problèmes des litiges ou même des questions en avant-vente ça se voit de plus en plus sur les places de marché maintenant les places de marché se transforment un peu en tchat entre des acheteurs et des vendeurs pour être rassuré sur le produit et pour pouvoir échanger finalement sur est ce que vous êtes sûr que je pourrais être livré dans un temps donné maintenant que j'ai pu poser le cadre vraiment sur la place de marché sur les rôles de l'opérateur les rôles du vendeur je vais laisser la main à charles pour expliquer l'importance de la gestion de flux à quoi ça sert et comment ça va aussi permettre le succès de votre marketplace merci beaucoup julien donc effectivement avant de rentrer dans le vif du sujet de la gestion de flux je pense qu'il est important de se poser sur le sujet au final de qu'est ce qu'un flux avant de parler de sa gestion il faut savoir vraiment de quoi on parle concrètement et dans quel contexte on est aujourd'hui on parle du contexte d'un marchand avec une marketplace donc donc dans ce contexte là on va nous on a identifié cinq grands flux d'informations qui peuvent circuler de manière bidirectionnelle entre ces deux acteurs on va avoir le flux produit le flux d'offres le flux de commandes le flux de messages et le flux financier en ce qui concerne le flux financier nous c'est quelque chose qu'on ne gère pas chez bisop donc j'ai aujourd'hui je je n'en parlerai pas si on s'intéresse aux quatre autres c'est intéressant de les de les placer ici on les on les a placés sur une petite matrice pour bien comprendre au final comment comment ils se positionnent en termes de de complexité d'adaptation justement et en termes de fréquence de synchronisation et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est inversement corrélé juste pour être un tout petit peu pragmatique si on regarde en premier lieu le flux produit justement de quoi il s'agit et pourquoi c'est si complexe au final d'adapter son flux produit il faut bien comprendre qu'on est dans le cadre d'un échange entre un marchand et une marketplace ce marchand à sa propre taxonomie et dans son propre monde il a ses catégories il a ses attributs mais la marketplace également et dans son propre dans son propre dans son propre monde avec sa propre taxonomie donc dans le contexte d'un marchand qui souhaite aller vers une marketplace le point de départ l'or noir entre guillemets la matière première c'est le flux produit c'est souvent celui-ci celui d'ailleurs dont on parle quand on parle de gestion de flux on a tendance à faire le raccourci et de considérer que le flux produit donc ce fameux flux produit il est complexe pourquoi parce qu'il faut l'adapter en termes de contenu il faut l'adapter aux attentes de la marketplace on va voir après comment et c'est pour ça qu'il est complexe techniquement après en termes de fréquence de synchronisation souvent il ya un petit peu moins de stress entre guillemets sur cette partie produit parce que on peut être dans la journée on peut être sous quelques heures on n'est pas sur la seconde ou la minute de créer son produit ça aussi vraiment on est sur un produit très excessivement demandé avec une nouveauté très forte une playstation 5 ou 6 ou 8 voilà donc c'est un peu le cas du produit ensuite s'intéresse aux flux d'offres donc en bas à droite sur cette petite matrice là on est sur l'opposé on est sur quelque chose qui d'un point de vue adaptation au final qu'est ce qu'une offre pour ceux qui sont pas familiers du terme c'est ce qu'on appelle la donnée chaude ce c'est le prix c'est le stock majoritairement et puis également du frais des frais de port des choses comme ça mais c'est souvent un prix un stock si on résume qu'en fait ces deux informations qui sont au final assez simple à adapter voir pas il ya quasiment pas d'adaptation par contre là on a un enjeu de taille qui est celui de la vitesse de la période de la fréquence de synchronisation il faut aller vite parce que si votre prix n'est pas le bon vous allez rater une vente si quelqu'un un autre concurrent propose le même produit que vous et que du coup vous êtes dépositionné en prix vous pouvez être ne pas être entre guillemets dans la buy box ou en tout cas dans le radar de la marketplace en fonction de comment elle gère ce type d'offres concurrentes sur un même produit et le stock je pense que c'est une évidence pour tout le monde mais faut quand même peut-être le rappeler à le stock c'est celui qui va faire que vous pouvez ou pas vendre vendre le produit et vous savez ou pas mais je vous le reprécise que les marketplace font extrêmement attention justement aux éventuelles commandes qui ne seraient pas honorées donc avoir une commande que vous ne pouvez pas honorer derrière est très pénalisant en termes de qualité pour votre boutique sur la marketplace ensuite on va avoir deux on va les commandes et les messages les commandes c'est évidemment la réunion du produit de l'offre quand il y a une offre sur un produit et qui quelqu'un qui est intéressé ça génère une commande là en termes de fréquence de synchronisation on est un peu plus large puisque les marketplaces en général demandent à ce que les commandes soient traitées dans la journée ou sous 48 heures au plus tard donc on est sur un temps un peu plus un peu plus confortable la complexité d'adaptation est plus forte que les offres et moins et moins importante que sur les produits pourquoi parce que on est sur des logiques de workflow qui sont différentes sur chaque marketplace on va avoir des logiques différentes d'acceptation d'expédition quelles informations faut envoyer ou pas donc c'est c'est un peu plus compliqué que sur les offres et au milieu on va avoir les messages les messages c'est c'est assez similaire aux aux commandes avec un niveau stress supérieur en termes de synchronisation un client qui vous enfin un client un internaute qui vous pose une question sur un produit en amont avant vente souvent il va être il hésite à acheter le produit donc si vous lui répondez vite potentiellement vous pouvez voir la vente donc c'est vous qui avez tout intérêt à lui répondre vite et à contrario quand la c'est un message qui est porté en après-vente là c'est vous avez une grande pression aussi au final mais c'est plus le marchand qui est le client qui est stressé parce qu'il est en général à la irriter par un retard de commande ou un produit qui ne conviendrait pas donc là il ya un risque d'insatisfaction client très très fort voilà donc voilà un petit peu le panorama de ces quatre grands flux qu'on va qu'on va gérer dans bisop et et sur la slide après du coup je vais vous montrer du coup concrètement les comment on gère justement ces différents flux donc comment vous comprenez bien donc bisop au final comment se positionne bisop entre ces marchands et c'est et c'est marketplace donc le marchand n'a qu'à se connecter une seule fois à un gestionnaire de flux tel que bisop comme on voit sur le schéma et ensuite nous c'est nous qui gérons c'est nous qui prenons notre charge cette complexité de connexion et de maintien de cette connexion à différentes à différentes plateformes comme je disais tout à l'heure plus de 2000 plus de 2000 réseaux à travers le monde sont sont gérés sur sur bisop donc en termes de scope de les grandes les grands besoins fonctionnels qu'on va couvrir au sein de bisop c'est c'est la création de produits en premier lieu je vais vous montrer un petit peu après de quoi il s'agit la synchronisation des prix des stocks on en a parlé la gestion des commandes et la centralisation des messages clients on s'intéresse du coup au début à la création des produits comme je dis tout à l'heure c'est quelque chose de compliqué d'un point de vue métier ce qu'il faut adapter vous avez votre monde le marketplace à son propre monde en termes de référentiel produit et si vous voulez il faut bien comprendre que la vente va évidemment être faite sur la marketplace donc vous devez être le plus précis possible dans la dans la description de vos produits et vous devez également faire en sorte que votre produit soit le plus trouvable possible donc ça veut dire qu'il faut remplir le maximum d'attributs proposés par la marketplace les fameuses facettes qu'on connaît en tant que client sur les marketplace ou n'importe quel site e-commerce même de rechercher un produit vous avez tout intérêt à en remplir le maximum et je vais vous montrer du coup concrètement dans une interface telle que la nôtre vous avez un certain nombre de choses du coup à mettre en correspondance à mapper comme on dit le premier niveau d'information à faire correspondre vous avez les catégories juste petite parenthèse vous avez un sondage qui est présent en ce moment n'hésitez pas n'hésitez pas à regarder et à nous donner votre avis sur sur ce sondage on regardera les résultats juste après donc le premier le premier point de mise en correspondance est sur les catégories vous avez vos propres catégories dans votre dans votre boutique en ligne et il ya vous il ya celle du coup la marketplace donc il ya différents outils l'objectif c'est évidemment d'être précis mais efficace sur ces enjeux donc je vais pas rentrer dans le détail de cet écran mais c'est c'est l'idée ensuite on va avoir la notion d'attributs les attributs c'est les caractéristiques des produits souvent c'est quelle est l'épaisseur du matelas quel est le poids de la machine à laver quelle est la diagonale de la télé quelle est la couleur du meuble c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que ça vient rassurer le prix l'éventuel client dans son acte d'achat et ça va vous permettre également en respectant et en remplissant le maximum d'attributs d'être le plus retrouvable possible sur la marketplace si quelqu'un fait une recherche éventuellement par filtre caractéristique et là donc c'est quelque chose qui est un jeu assez simple de mise en correspondance d'attributs mais là où c'est un peu plus compliqué c'est sur les mises en correspondance de valeur il faut bien comprendre que si vous vendez par exemple des meubles avec différentes couleurs la marketplace elle n'a pas forcément le même choix de couleurs à proposer de son côté donc il faut mettre en correspondance vos couleurs avec les couleurs proposées par la marketplace et donc c'est un jeu encore une fois de correspondance qu'il faut réitérer potentiellement sur sur chacun des attributs c'est je vous rassure c'est évidemment à faire une seule fois pour créer ces produits et là dessus on va avoir deux grands types d'action on va avoir un type d'action qui sont de l'adaptation comme on peut le voir ici on adapte de la donnée on a la donnée mais on l'adapte ou alors de l'enrichissement si vous l'avez pas dans votre catalogue produit on peut venir avec des règles logiques enrichir de flux à destination de la marketplace ensuite de manière beaucoup plus classique moins complexe en compréhension et techniquement probablement aussi nous avons la partie dans la partie gestion des flux de commandes donc là c'est les gestionnaires de flux travail en normalisation l'idée c'est de récupérer les commandes issues des marketplaces vous les affichez du coup dans une interface unique ou alors les récupérer les descendre dans votre boutique en ligne via éventuellement des modules ou une api pour que l'idée in fine c'est que vous traitiez ces commandes comme si c'était des commandes de votre propre site dès que ça soit ça rentre en termes de workflow chez vous de manière la plus transparente possible et on va avoir le même type de besoin et de traitement sur les éventuels messages dont je parlais tout à l'heure aussi les messages des clients ou de la marketplace la marketplace peut être amené également à échanger avec la avec le marchand et là pareil il y a une logique d'unification d'unification technique et aussi en termes de type de traitement l'objectif c'est de vous simplifier au maximum la tâche dans votre activité dans votre dans vos opérations quotidiennes pour que les marketplaces soient intégrés de manière plus native possible dans vos traitements avec avec les marketplaces au quotidien voilà pour la gestion de flux et on du coup on va on va faire un petit zoom avec elle avec julien sur les gestionnaires de flux les intérêts et croisés que ce soit pour du côté de l'opérateur mais évidemment aussi du côté du vendeur du marchand très bien merci merci charles pour cette présentation détaillée de ce qu'est un gestionnaire de flux de son impact en termes de complexité mais surtout de simplification de la complexité si on peut appeler cela j'en profite pour rappeler qu'il ya des sondages qui sont qui sont publiés donc n'hésitez pas à y répondre c'est toujours intéressant pour nous pour pouvoir également rebondir sur sur ces éléments d'abord l'idée on a pu voir l'intérêt pour une place de marché de se connecter à des gestionnaires de flux également pour un vendeur d'utiliser des gestionnaires de flux mais si on fait un plus un focus d'un point de vue des personnes qui vont gérer les places de marché si on prend le côté opérateur déjà l'avantage d'avoir de se connecter à des gestionnaires de flux comme piece up c'est donc d'enrichir plus facilement son catalogue quand on parle d'enrichir c'est d'avoir des produits qui sont bien catégorisés qui sont bien définis plus facilement sur sa place de marché également ça permet d'attirer davantage de vendeurs et des vendeurs matures parce que le côté aussi important des gestionnaires de flux c'est que eux disposent d'une multitude de vendeurs donc quand une personne va déployer une place de marché et recherche des vendeurs de plus en plus mature elles peuvent se tourner vers des gestionnaires de flux qui vont avoir un vigé de vendeurs qui vont pouvoir rapidement et augmenter l'offre de la place de marché et tous ces éléments enrichir le catalogue et augmenter son nombre de vendeurs c'est également dans l'optique d'augmenter finalement le volume d'affaires de la marketplace et donc ses revenus par des commissions je pense que voilà le côté opérateur c'est vraiment enrichissement du catalogue enrichissement de la base des vendeurs dans l'optique de maximiser les revenus et d'un point du vendeur je vais laisser charles peut-être expliquer vraiment les avantages pour un vendeur absolument du côté vendeur il y a un certain nombre d'avantages à passer par un gestionnaire de flux et au final par des market place le premier évidemment c'est une diversification de ses revenus plus il y a de canaux de gérer mathématiquement il n'y a plus il y a de chance au final d'avoir des revenus complémentaires et le fait de passer par un gestionnaire de flux nécessairement simplifie cet accès à ces nouveaux réseaux et donc du coup à ses potentiels nouveaux revenus aussi ça c'est le premier point je pense le plus évident après il y en a d'autres qui sont un peu plus cachés c'est sur l'accès aux réseaux internationaux il y a deux leviers sur lesquels on va intervenir il y a un levier sur le fait le premier c'est d'avoir connaissance qu'ils existent il y a un certain nombre de réseaux internationaux qui sont pas forcément extrêmement connus d'un point de vue franco français et qui au final sont très populaires forcément dans leur pays mais aussi accessible accessible réellement par les marchés par les marchands français ou d'autres nationalités donc c'est accès à cette connaissance accès à cette connaissance de réseaux qui sont ils quelles sont leurs conditions d'ouverture aux marchands est-ce que vous vous êtes éligible à ces assez assez nouveau à ces nouveaux réseaux et après deuxième technique c'est évidemment de pouvoir y accéder réellement d'activer la connexion vers ces vers ces marketplace internationale ensuite c'est de faciliter l'intégration avec votre boutique comme on a comme je disais juste avant l'objectif ce n'est pas juste de se connecter c'est de savoir opérer derrière savoir opérer au quotidien avec le minimum de grains de sable si je peux m'exprimer ainsi pour que ça soit le plus fluide et le plus proche de votre acte de votre gestion quotidienne donc c'est vraiment ce qu'on vise les gestionnaires de flux en général c'est une intégration la plus transparente possible avec votre boutique et votre manière de faire pas forcément avec votre boutique vous n'êtes même pas obligé d'avoir une vraie boutique en ligne vous pourriez aussi travailler avec des erp ou d'autres moyens d'être le plus transparent possible dans votre quotidien après c'est comme je disais avant sur la partie des multiplicateurs évidemment vous avez qu'une seule connexion à maintenir et nous nous chargeons des n autres et donc c'est un gain technique considérable quand on sait que les marketplace peuvent évoluer dans un point de vue technique que métier ça bouge c'est des marchés qui sont en mouvance perpétuelle donc il faut il faut maintenir ces connexions il faut pas juste les bâtir et le dernier point c'est vous n'êtes pas tout seul vous êtes accompagné vous avez un acteur qui justement a une vision 360 du marché des marketplace qui connaît ses acteurs qui changent régulièrement avec eux et du coup c'est votre meilleur allié pour savoir vers lesquels vous tourner gérer d'éventuels problèmes vous conseiller dans le choix de tel ou tel réseau ou de tel ou tel marque marche tel ou tel produit à diffuser donc voilà vous n'êtes pas tout seul dans cette jungle des différents différents marketplaces merci Charles donc là on vient de parler des avantages de la gestion de flux pour une place de marché bien sûr comme tout outil qui a des avantages il y a également des erreurs à éviter lorsqu'on est soit utilisateur soit opérateur sur une place de marché le premier point comme on a pu en parler que Charles en a parlé j'en ai parlé c'est le fait qu'une un gesteur de flux c'est vraiment une mise en relation entre des vendeurs et des opérateurs mais il y a un point qui est quand même fondamental c'est que lorsqu'on va se connecter à un gesteur de flux ce qu'il faut impérativement ne pas faire c'est de négliger l'intégration des vendeurs le un vendeur qui passe par un gesteur de flux ça reste quand même quelqu'un qui sera votre vendeur c'est nécessaire de pouvoir l'intégrer dans votre place de marché de pouvoir lui expliquer quel est l'adn de la place de marché de lui dire voilà on va même si on passe par un gesteur de flux on va bâtir aussi une aventure ensemble donc c'est vraiment de lui donner les doux et dans les dons de votre place de marché et surtout voilà de sous-estimer l'émission que vous aurez à mener même si tout est automatisé ça va être aussi de travailler main dans la main avec les vendeurs de toujours vérifier la bonne tenue du service client la bonne tenue des commandes comme disait charles à juste titre de plus en plus les places de marché vont faire très attention à la qualité des vendeurs donc voilà les opérateurs font très attention à la qualité de délivrabilité des commandes de gestion de la place de marché de gestion finalement du service client et pour les vendeurs je vais laisser charles en parler sur l'essai des erreurs à éviter quand on est vendeur et qu'on va se connecter via visa par exemple sur une place de marché absolument je rappelle si vous avez des questions n'hésitez pas à aller à les poster sur le chat on y répondra juste après là dans quelques minutes nous bise up on a l'expérience de depuis 13 ans maintenant de traiter avec un grand nombre de marchands de les accompagner dans leur histoire sur les market place et on a pu du coup consolider un certain nombre de d'erreurs au final qu'on a pu constater et qu'on conseille évidemment aujourd'hui à nos marchands pour pour les éviter de les reproduire le le premier premier accueil qu'on souvent rencontre c'est des marchands un peu tout feu tout flamme qui se découvrent qui découvrent les market place qui se disent qu'il faut ouvrir les vannes au maximum qu'il n'y a rien à perdre d'un point de vue purement rentabilité effectivement pour un marchand il n'y a pas grand chose à perdre à aller sur des market place si vous avez une vente vous avez une vente si vous n'en avez pas vous payez rien mais il ya un vrai risque au final à avancer trop vite parce que c'est très exigeant les market place sont très exigeantes elles associent leur nom au final à votre vente pour au final un consommateur pour un consommateur final souvent il fait pas vraiment le distinguo entre le vendeur et l'opérateur pour lui il va sur tel ou tel market place il achète dessus d'ailleurs il ya eu des des jugements aux états unis sur le sujet où c'est réellement la responsabilité de l'acteur américain qu'on connaît qui a été reconnu même si c'était un vendeur derrière parce qu'aux yeux du consommateur c'était opérateur d'un market place qui était qui effectuait la vente donc le risque c'est quoi c'est d'aller trop vite se brûler les ailes et de pas savoir gérer l'opérationnel derrière donc il faut vraiment y aller step by step marketplace par marketplace elles ont toutes les petites des petites différences en termes de d'exigence en termes de d'opérations donc il faut apprendre à comment fonctionne la marketplace pour ne pas se brûler les ailes et après la risque c'est de se faire blacklister la marketplace justement fait des erreurs et là pour y revenir c'est très compliqué donc allez-y sagement petit à petit apprenez deuxième chose c'est un peu pareil c'est de dire j'envoie tout j'envoie tous mes produits quel est le risque on peut l'impression on peut dire qu'il n'y en a pas mais au final vous vous retrouvez dans une position où une fois que vous avez tout exposé vous n'avez plus trop de levier alors en général c'est et vous faites potentiellement si concurrence à votre propre boutique donc il faut définir une stratégie par marketplace en fonction du pour la position de la marketplace sont son rayon son rayon géographique on va pas forcément envoyer les mêmes produits on va pas envoyer forcément aussi dans les mêmes périodes donc il y a une vraie stratégie à bâtir avant d'aller sur les marketplaces également donc ça c'est d'un point de vue opérationnel je l'ai déjà dit mais je le redis les marketplaces sont extrêmement exigeantes sur le respect de leur leur condition de service qu'on appelle SLA il faut ne pas du tout les négliger ou jouer avec vous aurez un certain nombre de warning si vous n'êtes respecté pas et vous d'un certain nombre de warning après c'est le c'est de la blacklist en général ferme et définitive donc c'est quelque chose à intégrer réellement quand vous êtes sur votre propre site vous faites effectivement de votre mieux quand vous êtes pour travailler avec une marketplace c'est la marketplace malheureusement mais c'est compréhensible pour ses raisons de définir ses règles et il faut les respecter les connaître les respecter deuxième troisième point pardon c'est sur la partie création de produits c'est quelque chose où en fonction des marketplaces on ne peut le faire qu'une seule fois c'est plus compliqué souvent de réagir d'ajouter ensuite des attributs donc il faut comme on l'a dit tout à l'heure pour que votre produit soit bien visible mieux référencé possible il faut renseigner un maximum d'attributs le plus proprement possible ça prend du temps mais c'est un vrai vrai investissement dans la durée de faire ça et dernier point je finirai par ça c'est quelque chose qui est souvent négligé on se dit que c'est compliqué c'est je sais pas si c'est français ou si c'est humain l'international c'est compliqué c'est pas si compliqué que ça il y a beaucoup de marketplace qui sont pan-européennes ou juste binational ou qu'on le pied dans plusieurs pays la marketplace peut réellement être utilisée comme un levier à aller vers d'autres pays ou après une fois ça peut être un bon moyen de commencer et après c'est d'aller du coup vers des marketplaces qui sont réellement entre guillemets 100% étrangères sous la plupart du temps en Europe si vous êtes marchand européen les portes vous sont ouvertes il faut vérifier un certain nombre de choses évidemment sur la logistique sur le service client sur l'aspect axe mais c'est des choses qui sont pas insurmontables le gestionnaire de flux peut vous aider là dessus et après une fois vous êtes en place vous pouvez réellement avoir de vrais bénéfices dans le temps potentiellement pas beaucoup de concurrence sur vos produits donc c'est n'hésitez pas n'hésitez pas construisez une stratégie identifiez les marketplaces contactez les les gestionnaires de flux sont là pour vous aider sur cette dimension voilà les erreurs qu'on ou les ou les craintes souvent qu'on peut rencontrer auprès de marchand très bien merci merci charles pour pour ces informations l'idée c'est de d'avoir vos questions de pouvoir répondre à vos interrogations que ce soit sur le modèle des places de marché mais également sur les gestionnaires de flux donc si vous avez des questions c'est le moment vous avez un anglais questions en bas à droite de la participation donc n'hésitez pas à nous poser des questions voilà je sais pas si antoine tu peux nous dire c'est des questions il y a une question julien quand on commence tout juste la vente sur une unique marketplace quel est l'intérêt en tant que vendeur de faire appel à un gestionnaire de flux c'est vendeur donc voilà c'est pour toi très bonne question emma on pourrait se dire effectivement s'il ya qu'un seul marketplace au final ça fait une seule connexion à gérer et du côté de la du gestionnaire de flux il ya aussi une seule connexion à gérer si on considère ça comme ça on va dire qu'il ya égalité dans le choix mais bien mais il y en a deux des mais le premier mais c'est qu'en allant sur un gestionnaire de flux vous construisez le futur vous faites une connexion une fois certes pour une marketplace au début mais demain est très grande chance une fois que vous aurez goûté au marketplace que du coup il y ait d'autres marketplace derrière à connecter donc du coup si vous avez fait le premier choix de vous connecter qu'à sur une seule marketplace en direct là vous la vous perdez dès qu'il y en a une deuxième et le deuxième mai c'est sur la partie accompagnement quand vous êtes tout seul face à une marketplace vous êtes tout seul face à une marketplace par contre si vous passez par un gestionnaire de flux il peut vous aider il peut vous accompagner il peut vous donner des conseils donc c'est voilà ma recommandation en toute neutralité évidemment c'est de passer par un gestionnaire de flux merci pour cette réponse Charles je ne sais pas s'il ya d'autres questions que ce soit dans le tchat ou au niveau des questions si des personnes souhaitent nous poser des questions en tout état de cause moi je souhaite voilà faire un petit résumé un résumé important sur les gestionnaires de flux et les places de marché on sait que les places de marché sont un catalyseur très fort de l'économie ça a permis finalement à des clients de pouvoir s'équiper chez différents vendeurs d'une façon très simple et on va dire que les gestionnaires de flux pour moi c'est vraiment également un accélérateur pour les opérateurs également pour les vendeurs je pense que charles tu pourras s'y concure sur le côté vendeur mais le côté opérateur s'est disposé finalement d'alliés pour permettre de faire grossir son catalogue pour également permettre d'automatiser beaucoup d'aspects que ce soit les commandes ou les produits et ça ça va permettre aux opérateurs vraiment de faire grossir leur catalogue tout en étant dans un domaine qui soit assez simple pour eux et qui va qui va leur permettre finalement de grossir sans devoir effectuer des développements pour chaque vendeur du côté du vendeur en conclusion je pense que le gestionnaire de flux il devient un quasi indispensable tel que l'être peut l'être au final une solution de paiement une solution logistique il ya des impératifs il ya une check liste de solutions qu'il faut avoir donc il faut s'équiper en tant que marchand en logistique pour envoyer en paiement évidemment pour pouvoir recevoir des paiements en ligne mais le gestionnaire de flux lui c'est pour au final étendre la visibilité de vos de vos produits que vous soyez un marchand avec un mois d'expérience ou dix ans d'expérience la stratégie sera probablement pas la même vous diffuserez probablement pas sur les mêmes market place pas les mêmes types de produits mais donc il ya très grande chance que un gestionnaire de flux avec du coup un accès à un très grand nombre de réseaux soit en mesure de vous accompagner de vous aider dans le déploiement de cette de cette stratégie d'aller sur les market place et d'opérer les market place voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la gestion de flux en tout cas moi je tiens à tous vous remercier on va laisser encore quelques minutes ceux ci à des questions mais je pense que là je crois qu'il ya une autre question d'Emma mouton qui nous pose un deuxième question comment se construisent les relations entre les gestionnaires de flux et les opérateurs qui lancent une nouvelle market place est ce que tu veux répondre julien je vais je vais appeler une partie et tu répondras à une autre donc l'idée en fait quand on est on est opérateur d'une place de marché là je vais un peu près prêché pour ma paroisse mais ça va dépendre également de votre interlocuteur technique nous en tant qu'éditeur notre responsabilité concernant ça c'est d'essayer de vous offrir au maximum des connexions à des gestionnaires de flux afin que vous permettre pour en tant qu'opérateur de disposer de cette connexion par contre effectivement si on parle en tant que relation contractuelle ou de relations commerciales voilà vous êtes quand même vous en contrat avec les gestionnaires de flux nous on va s'occuper de la partie technique mais l'idée c'est aussi de vous proposer le côté technique et je laisserai charles peut-être sur la contractualisation entre une place de marché et un gestionnaire de flux mais vraiment en tant qu'opérateur vers le gestionnaire alors c'est là où nous effectivement on est neutre en fait sur le marché on est connecté comme je disais à plus de 2000 réseaux et on n'a pas de relation contractuelle en réalité avec avec les opérateurs marketplace on est là pour pour aider les marchands les marchands sont nos clients et on est on n'a pas de relation contractuelle avec les avec les marketplace ni avec aucun autre réseau il n'y a pas de business entre nous et donc du coup comment se passe cette relation c'est très simple ce final c'est soit une marketplace qui nous contacte soit un marchand qui nous dit qu'il souhaite ajouter un réseau qui ne voit pas dans les réseaux qui sont disponibles chez nous une prise de contact qui se fait avec du coup l'opérateur éventuellement avec sa solution tel corigami et là du coup c'est c'est nous qui prenons contact avec qui établissons du coup définissons le moyen technique de nous connecter à cette nouvelle marketplace et après la rendons disponible auprès de tous nos marchands ou les marchands en tout cas éligibles j'espère qu'on a répondu à vos questions Emma est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions peut-être dans notre chat non eh bien merci à tous merci Charles d'avoir pris le temps de présenter Biseb d'avoir pu prendre le temps de répondre aux questions je vois qu'il y a un côté question qui c'est bon il n'y a pas de nouvelles questions donc merci à tous merci Charles et je serais ravi de pouvoir vous proposer de nouveaux webinaires sur les places de marché merci à vous tous une excellente après-midi et peut-être à bientôt au revoir au revoir